C'est un enjeu majeur que ce développement de l'agriculture urbaine. Pour prendre l'exemple de la métropole du Grand Paris, nous avons aujourd'hui 2% d'autosuffisance alimentaire et nous avons 73% des métropolitains qui vivent dans des espaces qu'on appelle des îlots de chaleur, qui sont tellement imperméabilisés que les périodes de canicule font souffrir intensément les gens qui y vivent. Donc réinstaller de la nature en ville est le grand sujet du XXIe siècle face au dérèglement climatique, face aussi à l'effondrement du vivant. Le premier axe, c'est la mise à disposition du foncier. Quand on est dans des périmètres métropolitains, il y a une singulière bataille pour le foncier puisqu'il y a des injonctions contradictoires. Il faut construire plus, il y a des besoins de logement, des besoins d'activité économique, il y a des besoins de services. Et donc la place de la nature au milieu de ses besoins est toujours une bataille. Oui, c'est une bataille. Il y a une concurrence. Donc mettre à disposition du foncier, c'est le premier service à rendre pour rendre possible des projets d'agriculture urbaine. Ce foncier peut être en pleine terre, c'est évidemment le cas le plus favorable. Il peut être évidemment aussi en toiture ou dans des parkings, dans des équipements d'agriculture indoor. J'ai pour ma part proposé de créer un 5% nature, c'est-à-dire d'imposer dans tout projet d'aménagement aux promoteurs ou aux aménageurs que 5% du budget d'investissement soit réservé à des projets de nature qui peuvent être des projets de verdissement, entre guillemets, ou de verdissement du bâti, de parcs ou de jardins urbains, mais aussi des projets d'agriculture urbaine. Je pense que si nous n'obtenons pas aussi, par le règlement et par des cahiers des charges très stricts, des collectivités territoriales, si nous n'avons pas des niveaux d'exigence assez élevés, cette guerre pour que les métropoles et les villes soient mieux installées dans la nature et donc plus faciles à vivre, plus résilientes et plus agréables à vivre pour les métropolitains, qui sont, je le rappelle, de plus en plus nombreux, seraient une guerre perdue d'avance. L'action publique seule ne peut pas suffire. Mais par contre, l'action publique a dans ses capacités, dans ses outils, la maîtrise du foncier, les règlements d'urbanisme, les PLU, les PLUI, les SCOT pour les métropoles, et c'est à travers ces outils que nous devons favoriser ce développement de l'agriculture en ville. Le PLU, c'est au fond une façon de dire la ville que l'on veut demain. Et je voudrais d'abord dire ici qu'il y a une certitude pour moi, c'est que la ville de demain sera dans une plus grande intimité entre la nature et l'urbain. Depuis 50 ans, on construit des villes d'ingénieurs, des villes où on a essayé plutôt de domestiquer la nature, on a essayé d'imperméabiliser les sols, de construire des réseaux pour récupérer les eaux pluviales. La crise climatique, son accélération et son aggravation, invitent à penser différemment. D'abord, à penser une ville éponge plutôt qu'une ville réseau, une ville de tuyaux, donc une ville où l'eau de pluie s'absorbe, se conserve. À penser aussi une ville arborée plutôt qu'une ville climatisée. Si vous avez des arbres, ils ont des fonctions d'absorption des eaux pluviales, mais aussi de restitution par les vapotranspiration de l'eau qu'ils absorbent, et donc d'une capacité à rafraîchir des îlots qui sont sinon en surchaleur. Donc la nature rend ses services immenses. Un PLU ou un SCOT doit mettre en valeur ses services et doit définir la façon dont la construction de la ville va s'appuyer sur les services que rend la nature. Donc il faut, au lieu de faire du zoning, penser à une intimité entre la nature et la ville. Par exemple, le SCOT va définir des proportions de pleine terre. Faudra-t-il conserver dans toutes les villes 5%, 10%, 20% ou 30% ou 40% de pleine terre ? Quand on est dans la zone urbaine très dense, certains de mes collègues disent, moi je prône par exemple 30% de pleine terre pour le SCOT de la métropole, certains collègues disent, mais c'est fou, c'est intenable quand on est dans Paris-Intramuros ou dans la première couronne où le foncier est si rare et si cher que de dégager. Dès lors qu'on en fait une règle, on remet au fond tous les aménageurs et tous les promoteurs dans une égalité de règles du jeu, à eux de construire, peut-être parfois en montant un peu plus, pour ma part je l'accepte, mais en laissant du sol, en laissant des corridors écologiques, en laissant de la végétation et en permettant aussi un retour de l'agriculture en ville parce que quasiment toutes les métropoles ont un passé agricole, il s'agit maintenant de construire un futur agricole avec ces projets nouveaux. Je crois aussi qu'il faut vraiment définir des bonnes pratiques, je pense là notamment à tout ce qui est investissement privé où parfois on voit des promoteurs sous la pression de la demande de leurs acquéreurs, des citoyens ou des donneurs d'ordre que peuvent être les collectivités qui intègrent de l'agriculture urbaine dans un programme, mais sans se demander comment le projet va vivre. Or par exemple, lorsqu'on fait une copropriété neuve avec de l'agriculture urbaine intégrée, les gens qui vont emménager dans ces logements qu'ils acquièrent, d'abord ils vont avoir quelques mois pour prendre possession de leurs cellules logements, pour y faire des travaux, et pas forcément immédiatement le goût ni la disponibilité pour s'investir. Donc pour notre part, nous incitons beaucoup les acteurs privés à passer avec des associations, elles sont nombreuses, souvent d'agriculture urbaine d'ailleurs, des conventions pour l'accompagnement et la naissance des dynamiques sociales qui permettront à ces projets d'agriculture urbaine d'être pris en main et pris en charge par les citoyens. De la même façon que des paysans, lorsqu'on est dans le monde rural, rendent d'autres services que de produire de l'alimentation, ils construisent le paysage, ils entretiennent le paysage, ils peuvent entretenir les rivières, c'est le cas le plus fructueux, ils peuvent parfois aussi les dégrader par les intrants chimiques. Donc en fait, quand on parle d'agriculture, je pense qu'il faut décliner des modèles agricoles, des réponses différentes en termes d'agriculture. L'agriculture urbaine a l'avantage d'être souvent assez vertueuse dans l'absence d'utilisation d'un tranche chimique. Elle est souvent hors sol aussi, notamment lorsqu'on est évidemment en toiture ou lorsqu'on est en production professionnelle pour la vente, ou plutôt dans des sols reconstitués. Donc il y a aussi des obstacles techniques. Par exemple, ce serait stupide de faire de l'agriculture en bac en faisant venir de la tourbe ou de la terre agricole d'endroits où elle est utile et productive. Et donc comment est-ce qu'elle peut accompagner aussi un réusage, une économie circulaire des biodéchets de la ville, plutôt que de les incinérer. Il serait tellement plus intelligent de leur permettre de retourner au sol et de réenrichir des sols. Voilà, tout ça, ce sont aussi des études sur lesquelles les universitaires, les chercheurs, les professionnels travaillent actuellement pour définir un ou des modèles d'agriculture urbaine les plus vertueux possibles en termes climatiques pour leur impact aussi sur la planète et essayer de limiter les conséquences négatives de ces décisions, par ailleurs plutôt très positives, évidemment, pour le devenir de notre société. Premier conseil, c'est de suivre ces envies, ces désirs et aussi de ne pas renoncer parce que ce sont des actions qui ont beaucoup de sens et tout le monde a envie. Moi, je n'arrive pas au terme de ma vie, mais enfin à une étape où, au fond, la seule chose qui compte, c'est à quoi a-t-on été utile et à quoi a-t-on consacré son temps et sa vie. Et donc, avoir des projets peut-être moins rentables financièrement, mais qui ont du sens, qui permettent de nourrir des gens dans des conditions garanties de leur santé, de leur bien-être et de leur plaisir, c'est quand même un des plus beaux métiers. Alors, non, la charte Métropole Nature, c'est une charte que j'ai voulue puisqu'il n'y a pas de contraintes encore à ce jour réglementaires. J'ai souhaité, avec l'appui du président Ollier, le bureau de la Métropole vient de la ratifier la semaine dernière. J'ai souhaité proposer à la signature des 131 communes qui composent la Métropole du Grand Paris, cette charte qui, en fait, propose de travailler sur quatre axes, celui de la biodiversité, celui de l'alimentation, celui d'une place renforcée à la nature et celui de l'implication citoyenne dans ces projets. Et autour de ces quatre axes, on laisse les collectivités libres de choisir les axes prioritaires sur lesquels elles vont travailler. Par contre, on a une exigence, c'est qu'une collectivité qui signera cette charte devra s'engager à ce que demain, sa ville, son territoire, soit plus vert qu'hier. Et donc, qu'il n'y ait pas moins d'arbres demain qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas moins de mètres carrés végétalisés qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas moins de jardins familiaux partagés qu'aujourd'hui, mais plus. C'est le vrai sujet. On doit construire du logement. Il faut aussi amplifier le renforcement de la place de la nature en ville. Donc cette charte, nous la signons avec les... Et il y a en ce moment beaucoup de chartes qui émergent. C'est une très bonne chose. C'est surtout la preuve que la conscience que cette agriculture urbaine n'est pas un phénomène de mode ni un jeu réservé pour bobos en mal de nature. Mais c'est une démarche beaucoup plus profonde. Encore une fois, pour moi, c'est une nouvelle façon de concevoir la ville. Il faut des crises pour mesurer à quel point nous sommes fragiles. Quand on est dans la métropole du Grand Paris qui nourrira les Grands Parisiens, on est à 2% d'autosuffisance alimentaire, nous visons d'atteindre 5, peut-être 15% sur le maraîchage. Donc on restera très éloignés évidemment de l'autosuffisance alimentaire. En revanche, nous avons une responsabilité de produire, une responsabilité sociale aussi. Il y a des populations très démunies. À deux pas d'ici, il y a ce qu'on appelle une maison des solidarités qui est un jardin partagé et où non seulement on produit des légumes mais on les produit aussi pour des gens pour qui l'accès à des produits frais est sain, est un exercice plus difficile parce que leur capacité en termes de pouvoir d'achat est beaucoup plus faible. Ce que je constate, c'est qu'il y a trois modes d'intervention des collectivités. Celle en régie, donc où on va décider de produire soi-même avec des agents de la collectivité et souvent, au fond, de négocier comme ça une partie, j'imagine que c'est ça dont vous me parlez de l'alimentation de la restauration scolaire par exemple ou de la restauration des crèches ou de la restauration des personnels communaux. Il y a une deuxième partie qui est plutôt une aide à la production associative et un troisième volet qui est l'incitation ou l'aide à la production professionnelle qui là encore peut se marier avec des conditions d'échange qui visent notamment à ce qu'une partie de la production reviennent en circuit ultra court pour les gens de la commune ou de la collectivité. Bon, évidemment, c'est vrai quand on est sur le maraîchage, manger les salades, les radis ou les tomates qui sont cultivées à proximité immédiate de l'école ou de la restauration locale, c'est évidemment un des très grands avantages qu'on peut faire. Je veux juste dire vraiment une certitude, c'est que demain, ce qui paraissait atypique et ce qui moi-même m'a surpris lorsqu'on m'a proposé en 2013 de dire, au fond, Arcueil pourrait être une ville comestible et donc, par exemple, aussi le retour d'arbres fruitiers en ville, le retour de plantes médicinales ou de plantes aromatiques. Bon, quand vous vous promènerez dans la ville, vous allez voir des artichauts, c'est magnifique, c'est décoratif et par ailleurs, on les mange, ces artichauts, dans nos espaces verts, etc. eh bien, tout ça, ces jardins partagés qui génèrent une vie sociale inouïe, qui sont, par ailleurs, rentables pour une commune parce que lorsque vous faites un jardin public, il vous faut des jardiniers, il vous faut un investissement, là, ce sont des citoyens qui portent ça. Mais ça a un sens, ça prouve que la ville n'est pas l'affaire des seuls élus ou l'affaire des seuls promoteurs ou des aménageurs, la ville est l'affaire de tous ceux qui y vivent et y travaillent. Évidemment, les élus ont la responsabilité d'animer ce travail, mais les citoyens en sont les premiers constructeurs et doivent l'être. Et donc, citoyen, ce n'est pas consommateur de ville, c'est aussi producteur de ville. Encore faut-il organiser le dialogue pour qu'ils puissent réellement y contribuer. L'agriculture urbaine, au fond, permet tous ces possibles, permet à des gens de trouver des métiers de demain qui ont du sens. Et donc, c'est vraiment tout sauf une anecdote dans le développement urbain. Je crois que nous sommes au début d'une vraie transformation de la ville qui va renouer avec ce qu'elle était. il y a dans la métropole du Grand Paris le chou de Pontoise, l'asperge d'Argenteuil et bien des végétaux qui portent des noms de communes de la métropole. Arqueuil était une ville de maraîchage. Tous les maires sont fiers d'avoir le miel de Meudon, d'Arqueuil, de Gentilly, de Cachan, etc. Et derrière ça, il y a le rappel que nous sommes des humains, nous-mêmes membres de la biodiversité et qu'au fond, on a pendant longtemps considéré que la nature c'était ailleurs, c'était à domestiquer. On est en train de redécouvrir que la nature comme l'agriculture, c'est un élément essentiel de notre vie à nous-mêmes, animaux pensants sur cette terre, mais membres de cette biodiversité et totalement attachés à la présence, par exemple, des pollinisateurs, ne serait-ce que pour l'agriculture, puis cette productrice. Voilà ce que je voulais dire, un message de confiance et à certitude que j'aurais vu naître ce mouvement très profond qui est né par des crises en France, dans les pays étrangers, dans les pays du tiers-monde. Partout, on a ce même phénomène. L'agriculture urbaine, ce n'est pas anecdotique, ça doit aussi contribuer aux équilibres alimentaires et à un meilleur équilibre social des villes. Agriculture urbaine et agriculture rurale sont les deux mamelles d'un même développement et d'une même sensibilité au rôle de la nature, à la saisonnalité, à l'enjeu de la saisonnalité des produits, à des règles nouvelles de consommation et à un nouveau lien de confiance aussi entre les consommateurs que nous sommes et les producteurs que sont les paysans et les agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada